Oh mon dieu, ma première vidéo avec plus de dislike que de like, oh non, je voulais vraiment m'excuser auprès des gens que j'ai offensés, et vraiment sur le fait que je suis désolé d'avoir prouvé que les gens sont cons. Donc, pour être sérieux 5 minutes, je n'allais jamais m'excuser de la vidéo, et je n'allais jamais m'excuser de mes propos. Par contre, dans cette vidéo, ce qu'on va faire, en fait, c'est qu'on va regarder des commentaires, et on va un peu débattre. Alors, cette vidéo n'est pas pour tout le monde, je vous l'accorde. Ça va être surtout pour un peu ma petite communauté, si on peut appeler ça comme ça. Et ça va être pour les quelques personnes qui me suivent, qui m'apprécient, tout ça. On va bien rire, on va bien rire, parce qu'il y a des commentaires bien, bien, bien débiles. Alors, outre le Peggy 13, là on n'est plus dans le Peggy 13, on n'est plus haut quand même. Donc, je vais essayer de faire court, parce que, bon, on est à 323 commentaires, tout ça, c'est à peu près 50 par jour, depuis que la vidéo est sortie, en gros. Donc, je vais essayer de faire court, je vais essayer de prendre les commentaires les plus intéressants. Alors, je vais zapper souvent les commentaires qui sont, par exemple, d'accord avec moi, ou auxquels j'ai répondu. J'ai répondu à peu près 90% des commentaires, donc j'ai passé beaucoup d'heures à répondre dans les commentaires très, très actifs. Mais je crois qu'après cette vidéo, je vais arrêter, parce que ça commence à être toujours la même chose, etc. Donc, je vais éviter, on va éviter de regarder tous les commentaires, en fait, qui sont d'accord avec moi, parce que, du coup, ils sont d'accord avec la vidéo. Donc, je les remercie, et puis voilà. Donc, merci à vous. On va regarder les commentaires, en fait, ou les commentaires, alors, purement et simplement débiles, c'est-à-dire, genre, un mec qui veut faire son malin. On va éviter les insultes, parce que les insultes, c'est pas vraiment intéressant. Ce qu'on veut, c'est le con de base, en fait, qui va commenter. Donc, ça, je vais le montrer. Et après, les commentaires un peu bizarres, c'est-à-dire que des commentaires qui sont d'accord, mais pas vraiment d'accord, ou alors des commentaires qui changent complètement mes mots, ou qui prennent, genre, 1% de la vidéo et qui la tournent à leur façon pour pouvoir, en fait, contredire ce que je dis. Mais vu qu'ils changent mes mots, du coup, ils ne contredisent rien du tout, quoi. Mais on va regarder ça aussi ensemble. Et après, bien sûr, il y a aussi quelques commentaires qui sont bien, qui ont des arguments bien fondés, des contre-arguments, tout ça. Mais on va essayer de faire aussi la différence entre les opinions et les arguments par rapport aux vrais problèmes, ou alors au côté positif de la vidéo, évidemment. Enfin, en tout cas, de ce que j'ai exposé. Donc voilà, on va faire tout ça. Donc voilà, je ne sais pas combien de temps ça va durer, mais on va passer peut-être 20 minutes à peu près. J'essaierai de faire une vidéo assez courte, parce que ça va me prendre beaucoup, beaucoup de temps à lire tous les commentaires. Donc voilà, on y va ! Donc, nous commençons avec le premier commentaire. Alors, de Pierre, espace, point A. Ta vidéo est biaisée et absolument pas objective. Donc, ok, d'accord, ça marche. Tu prends clairement partie pour descendre le jeu. C'est vrai que j'ai été plutôt négatif sur la vidéo, exact. Certains des arguments sont entendables, valables, mais tu n'es pas objectif et ta critique est moyenne. Alors, il y a beaucoup de contradictions dans ce commentaire. Alors, dans un sens, c'est ta vidéo est biaisée et absolument pas objective. Ok, donc pour la personne, en fait, pour Pierre, la vidéo est vraiment pas bonne, sur tous les plans, de tous les côtés. Mais, certains de mes arguments sont entendables et valables. Ça va, là, niveau contradictions ? C'est pas mal, hein, c'est pas mal, quand même. Donc, en fait, par exemple, ça, c'est un des commentaires, je ne sais pas trop comment les prendre. Et le mec, il a 32 likes, hein. Donc, les gens qui aiment sont aussi bizarres, hein, on va dire. Donc, après, j'aime bien la réponse, mais pourrais-tu m'expliquer pourquoi mes arguments sont... Mais tu n'es pas objectif, blablabla. Car, au final, je parle sur plusieurs aspects du jeu en montrant des exemples et toi, non. Alors, après, on a une autre personne. Déjà, tu compares Call of Duty avec Fallout 4, au niveau du moteur de jeu, c'est très vieux, parce que lui date de 2007. Alors, c'est vrai que le moteur de Call of Duty, des Black Ops, est vieux, apparemment, de ce qu'on me dit, hein, d'accord ? Je ne suis pas allé vérifier, donc je vais dire oui. Le problème, c'est que, encore une fois, j'ai comparé Black Ops et Fallout 76. Pas pour les graphismes, pas pour l'histoire, pas pour le monde ouvert, parce que ça n'a rien à voir, les deux jeux. J'ai comparé ça, en fait, comment tourne le jeu sur le même PC. Encore une fois, ces deux jeux, enfin, Black Ops, il est sorti depuis 3 semaines ou 4 semaines. Et, en gros, les deux jeux sortent dans le même mois, on va dire. Genre avec peut-être un mois d'écart, et c'est tout. Donc, j'aurais pu prendre un autre jeu. J'ai choisi de prendre Call of Duty. Donc, du coup, les gens, en fait, se sont amusés à m'attaquer par rapport à ça. Et ce qui est marrant, parce que, suivant de regarder ma chaîne, je n'ai jamais posté du Call of Duty avant Black Ops 4. C'est mon premier Black Ops, c'est mon premier Call of Duty, en fait, que j'achète. Donc, c'est plutôt drôle. Mais, donc, je n'ai pas... On ne parle pas du moteur... Oui, le moteur du jeu est vieux de Call of Duty aussi, mais le jeu fonctionne. Voilà, c'est ça le problème. C'est que moi, quand j'avais testé la bêta de Call of, le jeu marchait très bien. Il tournait déjà à plus de 100 FPS, alors que Fallout 76, eh non, voilà. C'est ça, c'est seulement ça, l'exemple. Alors, les touches qui ne sont pas mapables, c'est le même souci que Call of Duty 4. C'est une bêta en quoi que j'ai plus tard, blablabla. Donc, en fait, comme j'ai dit, comme j'ai répondu là, en fait, ce genre de personnes qui vont dire, ça va être mieux plus tard, il va y avoir des mises à jour, il va y avoir des trucs comme ça. Alors, moi, je ne supporte pas les gens comme ça. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ça va créer une excuse pour tout. Si vous voulez acheter un jeu qui n'est pas fini, pas fini, pas optimisé, pas prêt à la sortie, Si, en fait, vous achetez des pré-alpha, enfin, vous achetez des alphas, des bêta, des early access, etc. Et là, je viens de dire bêta. Si quelqu'un me dit, oui, mais là, tu parles de Fallout 76 qui est une bêta. Encore, je répète, le jeu, c'est le jeu entier qu'on a eu. Encore une fois, Bethesda l'a exprimé, c'est un jeu entier. Alors, oui, peut-être qu'il va avoir des améliorations d'optimisation. Mais, c'est Bethesda dont on parle. Et je connais Bethesda. Tout le monde connaît Bethesda. Et du coup, si vous regardez bien avec Fallout 4, Fallout 4, il n'y a pas vraiment eu trop, trop d'améliorations que ça. Et surtout que Bethesda, ce n'est pas un putain de développeur indé. Ce n'est pas trois personnes dans un couloir qui sont en train de coder le jeu. C'est une super compagnie mondialement connue qui brasse des millias et des millias. Et qui est en train de faire un jeu qui est plus ou moins un remake de Fallout 4. Parce que c'est exactement le même moteur de jeu, c'est exactement les mêmes graphismes. Ils ont déjà tout de fait, dans un sens. C'est ça que je veux dire. Donc, il n'y a pas d'excuses à donner à ça. Il n'y a vraiment, vraiment aucune excuse à donner à ça. Donc voilà. Alors, après maintenant, on va reparler de Pierre. Parce que Pierre est le côté intéressant du truc. Alors, déjà, on commence une critiquation. Blablabla. Sur les performances au moteur graphique et tout, je concerne les touches à l'optimisation uniquement console. Tu soulèves des points intéressants et critiquables, même si c'est une bêta. Et que peut-être, ils auront le temps de modifier un peu cela. Donc, les points importants, ce sont peut-être. Donc, on n'en sait rien. Donc, c'est bien. Mes points, ce sont complètement intéressants. Donc, du coup, ma vidéo, elle n'est pas biaisée et elle n'est pas du tout fausse, en fait. Parce qu'apparemment, tu es d'accord avec moi. Concernant le monde qui est vide. Alors, ça, c'est plutôt une opinion. Une opinion. Enfin, son opinion à lui. Donc, ce n'est pas vraiment intéressant. On ne cherche pas ça. Après, concernant le P-Boy, c'est vrai que le soulève un problème. Il s'essayait l'inventaire et l'étant emblématique de Fallout. Donc, ça, c'est pareil. C'est une opinion. Concernant le mode de jeu, full-fort endurance. Tu peux poser ta base. Oui, alors là, le mec, il essaye de m'expliquer comment le jeu fonctionne. Ça aussi, ce n'est pas vraiment intéressant. Quand son os va, je sens qu'il n'arrête plus. Alors, ça, ce sont des commentaires, en fait, qui n'ont ni queue ni tête, en fait. Qui répondent à aucun argument que j'ai posé et à rien du tout. Alors, sachant qu'il arrêtait et puis ralentissait le temps dans les anciens Fallout, il est normal que le jeu ne se mette pas en pause à chaque fois que quelqu'un utilise cette compétence. Et au vu comment le SVAV marchait dans les anciens Fallout, cette méthode, avec une aide à la visée, ne me choque pas et je la trouve cohérente. Je n'ai jamais parlé de ça. J'ai dit, j'ai dit, mes mots, ce sont que quand vous utilisez le SVAV, votre arme reste pointée tout droit et que vous allez tirer, par exemple, sur le côté. Et ça a l'air con, on dirait un aimbot débile. C'est tout. J'ai fait que ça. Je n'ai pas parlé des changements, tout ça. Je n'ai pas parlé du fait qu'il n'y a pas de cohérence, tout ça. J'ai dit que c'était moche. J'ai dit que c'était moche. Parce qu'avant, il y avait un zoom, etc. Là, on dirait qu'en fait, ils ont enlevé le ralenti, ils ont enlevé le zoom et basta. Ils n'ont même pas fait en sorte que votre arme suive le monstre, par exemple. Ça aurait été plutôt cool. Imaginez, vous avez votre arme, vous mettez le mode SVAV et tant que vous gardez le monstre dans votre écran, votre arme fait ça automatiquement. Ça aurait été cool. Voilà, mais ils ne l'ont pas fait. Donc, encore une fois, c'est une personne qui va rajouter de l'écrit, beaucoup de phrases et beaucoup de pavés d'écriture pour rien du tout. Parce que le mec est complètement à côté de ce que j'ai exposé, moi. Alors, après, concernant le PVP, alors oui, j'ai eu beaucoup de backlash par rapport à ce que je disais par rapport au PVP ou au PVE. Je le prends sur moi. J'avoue que c'est plutôt une opinion. Après, j'ai quand même voulu exposer des faits que le PVP n'est pas vraiment intéressant dans le jeu et ne marche pas très bien, en fait. Donc, le PVP, vous pouvez complètement l'ignorer. Ce qui est con, parce que Bethesda a utilisé le PVP pour en sorte attirer les gens qui voulaient faire, qui voulaient expérimenter le PVP sur du Fallout. Et du coup, le PVP est vraiment moche et ne marche pas vraiment. Mais voilà, je le prends sur moi. C'est très bien. Lorsque je suis sur la chanson de la map, ça aussi, c'est pareil. Donc, voilà. Il n'y a pas vraiment... Et le problème, c'est ça, en fait. C'est ce que j'ai écrit. Donc, merci d'avoir pris le temps de détailler tout ça. C'est rare de voir ça, etc. Alors, je pense que l'excuse à essayer de sortir, ce coup, c'est une bêta, est fausse. Je veux, comme toi, croire que le jeu va être amélioré. Mais trois ans après, Fallout 4 a toujours les mêmes problèmes. Je prends encore l'exemple de Fallout 4, parce qu'évidemment, Fallout 76 est très très proche de Fallout 4. Au final, on semble être d'accord sur beaucoup de points, comme l'inventaire, le piboy, etc. Mais pour moi, la personne, en fait, a commencé par... En étant complètement négative par rapport à ma vidéo, puis après, en étant plus ou moins positive. C'est très très étrange, ce type de commentaire. Dans tous les cas. Après, passons à la suite. Alors, un autre commentaire... Alors, c'est pas vraiment le commentaire super fun à regarder, en fait. C'est plutôt... Car c'est très très vrai. Alors, 13 FPS et pas de FOV gerbe partie... Alors, beaucoup de gens ne comprennent pas, en fait, la chose par rapport au FOV. C'est que... Alors déjà, ça augmente votre champ de vision. C'est vraiment cool, surtout pour tout ce qui est FPS, etc. Mais surtout que ça permet à des gens qui sont malades parce qu'ils jouent à des jeux qui sont FPS, qui vont assez vite, tout ça, tourner, tout ça. En fait, c'est comme si vous aviez un mal de mer, en gros. Et du coup, avoir un FOV plus large contre ce problème d'avoir cette sorte de mal de mer. Et du coup, il y a peu de gens qui connaissent ça. Et ça qui me fait halluciner parce que j'ai l'impression que les gens, quand je parle de FOV, ils prennent ça comme si c'était un truc strictement PC. c'est une chose genre un luxe, en fait, d'avoir. Mais ça aide des gens à jouer aux jeux vidéo. Ça aide des gens. Aussi, les FPS, c'est très important parce qu'avoir des paires de FPS, ça peut rendre aussi pareil les gens malades. Et si vous avez les options, en fait, d'avoir un bon FPS, donc un taux de rafraîchissement qui est stable, c'est ça qui est important, qui est stable, avec un FOV que vous pouvez régler soi-même, ça vous permet de ne pas être malade pour les gens qui sont sensibles. Donc voilà. Ça, c'est important. Et je crois que... Mais personne ne comprend ça. À part cette personne. À part FabDev. À part FabDev, il est cool. Mais je crois que personne ne comprend cette chose-là. Surtout qu'on va le voir plus tard dans les commentaires. Je vais vous le montrer. Beaucoup de gens... Enfin voilà. Vous allez voir. Alors maintenant, on tombe sur un commentaire qui est plus ou moins dangereux. Alors je mets ça dans la catégorie dangereuse pour les jeux vidéo, en fait, qui vont venir. Alors, en 2018, les jeux vidéo sortent à moitié finis et se complètent avec le temps sous forme de DLC ou de mise à jour. Et beaucoup de jeux se sont vus considérablement améliorés grâce à cela. Même les graphiths remasterisés, quand on voit Chris Robert... Alors ça, après, on parle de Star Citizen, je n'y connais rien du tout. Donc on va complètement ignorer cette partie parce que je ne peux pas répondre. Mais ça, c'est ultra dangereux et je ne comprends pas pourquoi les gens commencent à dire ça. J'en vois de plus en plus. Les 60 euros que vous déboursez, l'argent a un prix. L'argent a une valeur. Les 60 euros que vous déboursez maintenant pour le jeu, c'est pour le jouer maintenant. Si vous voulez jouer à un jeu qui n'est pas fini et qui va être amélioré par la suite, que vous êtes sûr qu'il va être amélioré par la suite, vous achetez, en fait, des Early Access. C'est ça. Ça, c'est la définition d'un Early Access. Ce n'est pas la définition d'un jeu fini qui coûte 60 euros. Et ça, ça me dérange. Ça, ça me dérange. Et je ne comprends vraiment pas pourquoi des gens parmi vous peuvent me pondre ça. C'est extrêmement dangereux parce que vous laissez, en fait, tout passer. C'est-à-dire qu'un développeur, même un des meilleurs développeurs, s'il commence à faire de la merde, vous allez dire, eh, il va faire mieux dans 3 ans. Ce n'est pas grave. Il va faire une mise à jour dans 7 ans qui va rendre le jeu meilleur. C'est fou. Si... On va prendre, par exemple, Hideo Kojima. Si Hideo Kojima te pondait un jeu de merde, je suis sûr que ça, on ne le verrait pas. Ça, c'est ce genre de connerie. On ne le verrait pas du tout. On blâmerait Hideo Kojima. On dirait qu'il nous a habitués à beaucoup mieux et qu'il fait de la merde. Point barre. Donc, arrêtez de dire ça. Vous êtes fous, les gens, à dire ça. Dans tous les cas, mon commentaire est exactement ce que je viens de dire. Donc, c'est extrêmement dangereux de dire ça. Ça donne une excuse à tous les développeurs de ne pas finir leur jeu à leur sortie, mais de facturer 60 euros quand même. Et puis, avec tout mon respect, tu mélanges les jeux en alpha, donc pas fini. Et les jeux qui sortent et sont normalement finis. Star Citizen est bien encore en alpha. Et c'est vrai que j'avais regardé vite fait Star Citizen est encore en alpha. Donc, je ne vois pas pourquoi on en parle. Enfin, bref. Après, pareil, la personne répond. Pourquoi ce n'est pas déjà le cas depuis de nombreuses années ? Les jeux que l'on croit finis ne le sont que très rarement de nos jours. Encore une fois, comment tu peux défendre ça ? Comment on peut défendre ça ? C'est fou ! C'est fou ! Et après, bien sûr, il y a une personne qui a répondu dans mon sens. Je ne comprends pas comment tu peux trouver ça normal de payer 60 euros pour un jeu à moitié fini. C'est en pensant comme ça qu'on va se retrouver de plus en plus avec des jeux qui sortent mal finis. Devoir attendre pour des mises à jour qui ne sortiront peut-être jamais. Ça, c'est très important. Qui ne sortiront peut-être jamais. Et payer pour des DLC aussi mal finis que le jeu lui-même. Vraiment, je comprends. Ça, ce sont des types de commentaires que je ne comprendrai jamais parce qu'en gros, vous payez et vous pensez avoir de la merde et vous payez plein pot pour avoir de la merde. C'est énorme. C'est... Waouh ! C'est fou, quoi. En tout cas, commentaire suivant. Alors maintenant, un commentaire plutôt sympa. Plutôt sympathique avec une personne qui a répondu. C'est très rare, les gens qui répondent. Chacun son élue. Je ne veux pas cracher sur ton avis même si je ne suis pas d'accord avec beaucoup de points. Par contre, les performances, je suis totalement d'accord. C'est dégueulasse. Il est optimisé avec la piste. Concernant le FOV, tu te trompes. Tu peux changer cela dans le INI concernant l'équivalent. C'est dégueulasse, Laura. Alors, encore une fois, c'est une personne qui n'a pas vraiment écouté ce que j'ai dit parce que je l'ai dit. Je l'ai dit, ça. Que vous pouviez changer le FOV avec le INI, avec le fichier INI. Mais, ça va casser le jeu. C'est-à-dire que beaucoup du HUD, en fait, les écritures, tout ça, sont liées au FOV. Donc, si vous l'augmentez, tout se déforme. Ça va créer des bugs aussi visuellement, etc. Donc, je lui ai répondu. Je lui ai parlé de ça parce qu'apparemment, le mec n'avait pas compris de ce que j'avais dit dans la vidéo, évidemment. Donc, je lui ai dit que des parties du HUD sont associées au FOV, etc. Ça ne marche pas. Après, j'ai même fait encore plus de recherches parce que des gens ont trouvé encore plus d'autres choses. Apparemment, ça va abîmer le Pip-Boy et le mode VATS va complètement reset, en fait, le changement de FOV. Donc, après, la personne est allée essayer. Donc, après rectification, j'ai essayé de monter à 100 à FOV. La normale que j'aime en général dans mes jeux. Et surprise, P-Boy miniature, problème de texture à foison et j'en passe de plus belle. Donc, voilà. Après, je lui ai dit d'essayer le 90, etc. 80, j'ai eu des soucis de mémoire. Enfin, j'ai essayé de m'appourir. Donc, voilà. Donc, encore une fois, c'est une personne qui n'avait apparemment pas compris mes mots parce que beaucoup de gens ne comprennent pas mes mots. Je ne sais pas comment vous faites. Mais, du coup, voilà. Encore une fois, je prouve que j'avais raison. Mais, voilà. J'espère que ça sera configurable dans le jeu en entier. Mais, bon, ça ne faut pas vraiment s'y attendre. Suivant. Alors, maintenant, on a un commentaire. Les puceaux qui connaissent que Fallout 3 et New Vegas aient l'air. Les meilleurs Fallout sont le 1 et le 2. Et moi, je garde ma préco car l'ambiance me plaît et je n'écoute pas plus les discours des influenceurs de YouTube. Apparemment, je suis un influenceur. Je suis content, quand même. C'est cool. Mais, j'ai répondu gentiment. Tu as bien raison de vouloir faire ta propre opinion. J'espère que le jeu te plaira. Mais, garde bien en tête les mauvais côtés exposés dans la vidéo. Évidemment, parce que, à chaque fois que les gens disent « Oui, non, mais moi, le jeu me plaît », tant mieux. Tant mieux pour vous. Je suis content que vous vous amusiez. C'est tout. Je ne suis pas là à ne pas vouloir que vous vous amusiez dans ce jeu. J'expose juste les problèmes. C'est tout. Donc, maintenant, on passe à un commentaire assez... Alors, il y a du mix dans ce commentaire. Il y a un peu la personne qui veut avoir raison. Il y a un peu la personne qui essaye de se foutre de la gueule de la personne qui fait la vidéo. Donc, du coup, moi. Il y a des insultes cachées. Enfin, voilà. Il y a des trucs. On va décortiquer tout ça, c'est marrant. Alors, pour la performance après test, perso, aucun problème. Le jeu tourne très bien. Il est très bien graphiquement pour un jeu multijoueur. Alors, j'aime bien parce qu'il est très bien graphiquement et après, il rajoute pour un jeu multijoueur. Je ne sais pas trop ce que ça veut dire, ça. Après, tu te plains de 40 et 60 FPS. Ce n'est pas si mal et parfaitement jouable. Waouh, ok. Je m'y connais pendant très longtemps. J'ai joué à de nombreux jeux avec moins de FPS. Yac. Yaya. Ok. Se plainte de ça, je trouve ça très drôle au fond est ironique. Je ne comprends pas ceux qui se plaignent de jouer à plus de 100 FPS sans parler du fait que le jeu est en bêta, ce qui explique grandissement dans les manques de pinnation à certains joueurs et croire qu'il est aujourd'hui. Ok. Alors, il y a beaucoup de problèmes en fait dans ce premier paragraphe. Pourquoi ? Parce que la personne apparemment se contente et encore une fois, le mot qui est très important c'est se contenter d'un mauvais service. C'est comme si vous vous contentiez en fait d'un mauvais service. Genre, vous voulez acheter une pizza, la personne vous reçoit comme de la merde et la pizza elle n'est pas très bonne mais du coup vous y retournez parce que pourquoi pas. Non, vous êtes fou de faire ça. Mais mec, pourquoi tu joues à des jeux qui ont moins de FPS que ça ? Tu vas jouer un jeu à 20 FPS s'il te plaît ? Non, le fais pas pour toi, pour ta santé mentale. Le fais pas. Pourquoi tu vas te contenter de 40-60 alors que si le jeu était mieux optimisé tu pourrais jouer à plus de 100 FPS ? Pourquoi tu vas te contenter à ça ? Et si par hasard tu n'as pas d'écran qui affiche plus, par exemple, qui ne va pas à 144 Hz, ok, il n'y a pas de problème mais ton écran va afficher les 60 FPS en 2,30 et 60. Tu vas voir la différence je suis sûr. Même pour les anciens écrans qui ont déjà genre 4-5 ans quoi. Tu vas voir la différence. Donc, pourquoi ça ? Pourquoi se contenter de mauvais quand tu peux avoir bien ? Je ne demande pas l'excellence mais pourquoi se contenter de mauvais quand on peut avoir mieux ? C'est con. Alors après, on parle des zoloband. Alors ça, c'est une opinion. Je m'en fous. En tout cas, pas que je m'en fous mais ce n'est pas intéressant pour notre débat. Après, je me plains du pitboy, c'est vrai. Je me plains du fait que l'inventaire ne fonctionne pas sur un jeu multijoueur sans pause. pour le poids. Alors, après, il y a un truc drôle. En fait, c'est ça. C'est l'attaque. L'attaque subtile de la personne. Alors, évidemment, ce sont des trucs qui m'énervent comme ça. Alors, le fait de devoir gérer son inventaire et que le monde continue d'avancer, cette partie permet d'apporter plus de réalité à Fallout et une immersion bien meilleure. Mais c'est sûr que c'est... Attends. Mais c'est sûr, c'est plus dur que certains jeux qui te facilitent tout. pour le poids. Ça me dépite encore une fois. Je me demande si tu as déjà joué à des jeux Bethesda solo ou online. Donc, sans commentaire. Donc, voilà. Donc, là, on est... Alors, honnêtement, honnêtement, pour moi, je vais être méchant, mais je ne le pense pas. Mais honnêtement, quand on me sort des choses comme ça, on passe directement dans la catégorie connard de base qui veut se faire passer pour mieux qu'autrui sans se documenter. parce que si tu documentes genre une fraction de seconde, tu vas sur la page de ma chaîne et tu vois, il y a une section les vidéos les plus vues en fait sur la chaîne et tu vois que genre la première ça doit être Final Fantasy XV, ok ? La deuxième, ça doit être Fallout 4. Donc, tu vois, j'ai beaucoup de vidéos en fait qui font dans les... J'en ai quelques-unes qui font genre dans les 100k de vues qui sont sur Fallout 4 et après j'en ai d'autres 10, 20 ou 30k de vues tout ça, c'est toujours du Fallout 4. J'ai fait énormément de Fallout 4 et ça prend genre une fraction de seconde pour se renseigner. Donc du coup, tu vois, quand tu me sors ça, des fois ça m'énerve vite, ça m'énerve très vite parce que la personne en fait essaye de combler son manque d'arguments avec ça, avec une attaque. C'est con, c'est con. Enfin bref, on pourrait argumenter longtemps, oui, on pourrait argumenter longtemps sur des conneries qui n'existent pas. On pourrait, je pourrais dire que peut-être que toi tu mens complètement et que tu n'as jamais joué à un jeu Bethesda, que tu ne sais pas ce que c'est un jeu vidéo, tu ne sais pas ce que c'est une console ou un PC. Voilà. Donc, donc voilà, quand les gens commencent à faire ça, je coupe très court. Mais j'ai quand même bien répondu. Je suis resté court, toi. Pardon, là, alors je lui ai dit, la survie est complètement débile et pas intéressante. Tu dois boire, manger, n'importe quoi, toutes les 5 minutes, c'est tout. Il ne faut pas exagérer quand même, ce n'est pas difficile du tout. Fallout 76 n'est pas un jeu de survie très poussé, c'est un jeu de pseudo-survie pour moi. Comme F4. Pareil comme F4. Et après, on parle donc encore du problème qui m'embête. Mais grave, car du coup, je vais te mettre dans le même panier des gens qui parlent et essayent de se montrer supérieur sans connaître la personne. Les vidéos qui sont dans les 100 cas de vues sont sur Fallout 4. J'ai aussi joué à d'autres jeux Bethesda. Donc oui, je sais de quoi je parle. On aurait pu avoir une bonne conversation au final, mais du coup, non. Après, on parle des FPS et du passable. Donc pour finir, il faut arrêter de dire que c'est passable sur tout. C'est seulement une bêta. Les FPS 40, de toute façon, c'est passable. Si tu t'habitues, alors j'ai été un peu grossier, à manger de la merde, ils vont continuer à t'en donner. J'étais un des premiers à dire que Fallout 4 était déjà passable, voire dépassé avec ses graphismes et optimisation, car le moteur de jeu est trop vieux et bourré de bugs. Mais vu que tout le monde dit que c'est passable, voilà, Fallout 76, bon appétit. Donc voilà. Ça, ce sont le type de personnes, en fait, qui répondent, mais vraiment, n'ont pas trop, trop d'arguments, donc qui complètent, en fait, leurs réponses avec des attaques qui sont complètement connes et au final, qui répondent jamais. Alors après, on a un commentaire. Eh ben, t'es con. Pourquoi tu précommandes si c'est pour te rétracter l'arrière-mur ? Le cas de mensonges grossiers du contenu du jeu, ça ne devrait pas être possible. Alors, je le répète, parce que des gens, apparemment, ne le savaient pas, la bêta est bloquée derrière la précommande. Donc, il fallait précommander le jeu. Il fallait d'abord donner l'argent pour pouvoir tester le jeu. C'est magnifique, ces bêtesas, ils sont très, très intelligents et très vicieux, mais vous ne vous rendez pas compte, les gens, vous ne vous rendez pas compte, apparemment. Donc, j'ai préféré tester par moi-même et j'ai bien fait, car à la base, j'attendais le jeu. Je l'avais déjà expliqué dans plusieurs vidéos. À la base, à l'E3, quand ils l'ont annoncé, moi, j'étais là, yes, yes. Et après, Bethesda a montré plusieurs vidéos et j'ai dit, ouh, ça sent mauvais, ça commence à être de la merde, j'ai l'impression. Et au final, j'ai testé la bêta et c'est de la merde. Voilà. En tout cas, pour moi, en tout cas, pour moi, si vous avez aimé, tant mieux, tant mieux, amusez-vous, amusez-vous. Mais voilà, pour moi, j'ai bien fait de le tester. Mais j'ai dû quand même payer d'abord le jeu et puis maintenant, j'ai fait ma demande et ils vont me rembourser, donc il n'y a pas de problème. Mais voilà, ce genre de... ce genre d'insulte, on commence par une insulte. Il faut réfléchir un peu. Après, on a un autre commentaire plutôt drôle. J'ai l'impression de parler à un staff de Bethesda, en fait. Genre une réponse automatique faite par les robots, vous savez. Donc, bien sûr, merci beaucoup de ne pas expliquer pourquoi et de laisser un commentaire. Je recommencerai si c'est à refaire. Voilà. Tout simplement. C'est gratuit, c'est cadeau. Ça fait rire. En tout cas, moi, ça me fait rire. ça me fait rire. Moi, ça me fait rire. Donc, maintenant, nous allons être dans le commentaire, en fait, qui me... En fait, il voulait me catégoriser dans un type de personne et du coup, en fait, en gros, il essaye de me mettre dans le même panier que d'autres personnes sans me connaître. Mais ça tourne au ridicule, je vais vous montrer ça. Donc, on n'a pas joué au même jeu, la blâde, début du... Ok, le mec a aimé le jeu. Et après, encore une fois, on reparle de la même chose. Donc après, il y a les points Ok, je suis d'accord, d'autres Non. Et le jeu est fini, mais regarde les mises à jour fournies par les devs. Ils écoutent... Enfin, non, pas ils, ils écoutent les joueurs, les corrections apportées sans bien voir l'avenir. Voilà, il n'y a pas que des points négatifs, il faut arrêter. Alors, encore une fois, on a le même type de personnes qui espèrent que le jeu soit mieux plus tard. Donc, encore une fois, ça c'est une connerie, il ne faut pas le faire. Maintenant, alors, tu n'es pas objectif, tu veux juste faire un vidéo, putaclic, qui fonctionne, qui te rapporte des vues, parce que dès qu'on dénigre un jeu, les gens vont cliquer. Alors, c'est vrai qu'il y a à peu près 6 ans, peut-être un peu plus, je ne sais plus exactement, YouTube a rajouté les miniatures, en fait, sur les vidéos, donc ça permettait, en fait, de montrer ce que la vidéo allait avoir à l'intérieur. En gros, en gros, théoriquement, c'est ça. Mais des gens l'ont abusé, donc du coup, ils faisaient, wow, j'ai étranglé ma mère, j'ai tué mon chien, des trucs comme ça. Donc, tout le monde, en fait, va cliquer dessus. Ça s'appelle des putaclics, oui, bien sûr. Mais dans mon cas, je trouve ça drôle. Pourquoi ? Alors, on va parler de Metal Gear Survive, vous vous rappelez, le jeu qui est sorti en début d'année, que tout le monde a détesté, que tout le monde a détesté, pour aucune raison. Enfin, en tout cas, les raisons, elles étaient là, plus ou moins valables, pour moi. Mais en tout cas, moi, je défendais Metal Gear Survive. Surtout, pourquoi ? Parce que le jeu, il n'était pas à 60€. Ce n'était pas considéré comme un jeu neuf, voilà, ce n'était pas considéré comme un jeu neuf, donc il était seulement à 40€. Et pour moi, il y avait assez de nouveautés pour que ça soit un jeu à part de Metal Gear Solid 5, par exemple. Parce que beaucoup de gens disaient, ouais, ça aurait pu être une adote de Metal Gear Survive. De Metal Gear Solid 5, pardon. Moi, je disais, non, non, il y a assez de choses différentes. Le multi marche très bien, le jeu tourne très bien, encore une fois, merci beaucoup, ou Fox Engine. Voilà. Mais je défendais Metal Gear Survive, alors que tout le monde sur YouTube, même, enfin, surtout les gros fans de Metal Gear Solid, crachait sur le jeu jour et nuit, sans arrêt, des fois avec des arguments, des fois sans arguments, ils disaient tout simplement que c'était de la merde parce qu'il n'y avait pas Kojima. C'était incroyable. Et là, et là, on me dit, moi, que je fais pareil. C'est marrant, ça. C'est marrant parce que j'ai défendu Metal Gear Survive. Donc, non, je ne fais pas des putaclics parce que je dis de la merde sur Fallout 76. Non, désolé. C'est pas mon truc. Surtout que, surtout que, au final, ce genre d'argument, encore une fois, on est là pour combler. Donc, le mec dit plus ou moins rien. Il n'a pas vraiment de contre-argument, rien du tout. Il donne seulement son opinion en disant que, moi, mon opinion et mes faits sont complètement nuls. Et du coup, il va rajouter le fait que je suis là juste pour faire des vues. Donc, ok, si tu veux, mec, si tu veux. Mais voilà. Voilà. On s'en fout. Ah là 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 là. Alors, maintenant, commentaire suivant, il est drôle. Punaise, j'adore ce genre de vidéo où les mecs commencent à pleurer car leur carte graphique ne génère que 160 FPS sur un jeu en bêta. 95% des gens n'ont pas d'écran pour aller au-delà de 60 FPS, donc on s'en fout. Oh putain, ça fait pitié quand même. Alors, ça n'a rien à voir avec ce que j'avais dit. Donc, encore une fois, là, on a vraiment le commentaire bas de gamme un peu débile juste parce que j'ai parlé d'un jeu qui allait au-delà de 100 FPS, par exemple, Black Ops 4, encore une fois. Je ne regrette pas d'avoir parlé de Black Ops 4 parce que beaucoup de gens se sont servis de ça pour essayer de me bâcher, entre parenthèses, mais au final, c'est plutôt drôle. Donc voilà, on avait parlé du jeu que le fait que Fallout 76 ait du mal à atteindre les 60 FPS et surtout à les garder. Donc voilà. Donc en gros, ce commentaire est complètement débile. C'est pour ça que je me suis bien foutu de sa gueule. J'adore les gens qui passent complètement à côté des problèmes exposés pour pleurer dans leurs commentaires. Afin de toi de commenter la prochaine fois. Merci. Merci, tu es le bienvenu. Après aussi, j'aime bien les assumptions que les gens font. 80% des joueurs n'ont pas d'écran pour aller au-delà des 60 FPS. Bon déjà, on parle du fait que Fallout 76 ait déjà du mal à atteindre les 60 FPS. Mais bon, ça, on ne va pas en parler parce qu'apparemment cette personne s'en contrefoue. Je ne suis pas sûr que 95% des joueurs soient vraiment un chiffre exact. 95% des joueurs sur la planète, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Et je pense que la plupart des gens maintenant, si vous avez un écran qui date, allez, maximum de 2 ans, peut-être 3 ans, je suis quasiment certain que votre écran peut aller au-dessus des 144 Hz. Donc du coup, vous allez voir la différence en fait si vous atteignez, si vous allez au-dessus des 60 FPS, etc. Mais bon, vous savez, les détails, les chiffres, on s'en bat les steaks parce que regardez-moi, on se tape des commentaires comme ça, donc on s'en fout complètement au final. Si c'est pour complètement ignorer ce que je dis, autant dire n'importe quoi. Alors maintenant, on va continuer sur un commentaire plutôt cool. Alors ne faisons pas tester le même jeu, tu fais juste pitié. Cool. Ou peut-être qu'un peu simple d'esprit, c'est triste, ce n'est pas grave, beaucoup de gens sont dans le même cas. Tu tapes sur le jeu car beaucoup le font. Ça c'est important. Gardez ça en tête. Mais bon, reste sur ta petite pauvre chaîne. Oh, mon cœur, mon cœur, mon cœur, tu fais mal à mon cœur. Tu vois, tu es presque blablabla, et je dis blablabla moi-même. Trouver les contre-arguments qui ne fonctionnent pas. Donc en gros, le mec, il n'a pas d'argument par contre-argument, tout ça. Et après, il me répond en fait un truc sympa, c'est ça. La quasi-totalité des gens qui ont joué à la bêta ont apprécié finalement. Tu tapes sur le jeu car beaucoup le font. Mais bon. Alors là, on est dans... On est encore dans un niveau très très élevé de contradictions. Alors, si beaucoup de gens tapent sur le jeu parce que, parce que, voilà, ils font des putaclics, machin, parce que j'en fais partie apparemment. Si beaucoup de gens le font, la quasi-totalité des gens qui ont joué la bêta ont apprécié. Non, ça ne marche pas. Parce que là, tu changes ta phrase et tu me fais une minorité des gens qui n'ont pas aimé le jeu, qui n'ont pas aimé la bêta, font des vidéos dessus pour cracher dessus et toi, tu en fais partie. Ça serait été parfait pour après rajouter la quasi-totalité des gens qui ont joué la bêta ou apprécié finalement. Ça, c'était parfait. Mais là, tu te contredis à mort, donc au final, ça ne sert complètement à rien de te répondre. C'est complètement débile. Complètement débile. Alors, là, on part d'un commentaire qui a mal commencé, je pense, mais qui a bien fini. Alors, n'importe quoi, cette vidéo, ça fera un boulet de moins sur les serveurs, lol. N'importe quoi, ce commentaire, ça fait un boulet de plus sur Internet. Plutôt triste. Ça vole haut, ça vole super haut, je sais. Ça me ferait pleurer tellement. bon. Alors, bah écoute, je suis tombé par hasard sur ta vidéo et j'ai halluciné de voir ton air complètement blasé, c'est vrai. Alors qu'on vit un âge d'or du jeu vidéo, que Fallout est une des licences les plus riches et savoureuses qui soit. Et c'est peut-être le dernier art, le jeu vidéo, qui permet encore à des artistes de s'exprimer réellement sans devoir plaire à la ménagère et tu es là en train de gendre. Mais putain, sort de ta chambre et revient le 14 dans le Commonwealth, sans rancune. Il y a du mix, il y a du mix, c'est très très compliqué à répondre à ça. Alors, tu vois, le pire dans tout ça, c'est que tu arrives à bien répondre et je serai complètement d'accord avec toi. Alors, pour moi, Fallout n'est pas une licence extrêmement intéressante. Pourquoi ? Le jeu est intéressant niveau gameplay, tout ça. Mais niveau histoire, riche, savoureuse, etc., ou alors avec des artistes qui s'expriment, etc., ça me fait plutôt penser à des Metal Gear Solid parce que, par exemple, Video Kojima avait dit qu'avant, ceux qui finissaient par faire des jeux vidéo, en fait, c'est ceux qui n'ont pas réussi dans le cinéma. Avant, c'était mal vu de faire des jeux vidéo. Je parle de ça, mais c'était genre il y a 15 ans. En gros, c'était ceux qui n'avaient pas réussi dans la vie se mettaient à faire des jeux vidéo. Donc, quand vous prenez Metal Gear Solid, donc là, j'ai cité quelques exemples. J'ai cité Metal Gear Solid, Final Fantasy, ou même le God of War, le dernier God of War a une super histoire. Ça, ce sont des... Même le Red Dead Redemption 2, là. Ça, ce sont des jeux avec des histoires profondes qui peuvent vous rendre tristes ou joyeux. Et ça, oui, ça, oui, tout ça, c'est bon, c'est vrai, mais pour ce genre de jeu, pas pour un Fallout. Pour un Fallout, t'es là, t'explores le monde, mais basta, tu vas pas pleurer pour un Fallout, tu vois ce que je veux dire. En tout cas, c'est pour moi. Mais voilà. Donc voilà, je lui dis ça, en gros, avec l'histoire intéressante et de très bons jeux, mais pas Fallout 2016. Fallout 2016, je vois pas pourquoi on dirait tout ça sur un Fallout 2016. Fallout 2016 n'a pas d'histoire, il est vide, il n'y a pas de personnage avec qui s'attacher, tout ça. Non, il suffit de... C'est de l'exploration, survie, et basta. Donc voilà. Encore une fois, la personne a très mal commencé, après a bien fini. a bien rectifié le tir, et du coup, c'est sympa, mais ça n'a rien à voir avec Fallout 76. Aussi, par contre, le Commonwealth, c'est dans Fallout 4. Fallout 76, ça se passe en Virginie. Donc, c'est pas le Commonwealth, le 14, c'est en Virginie. Mais voilà, dans tous les cas, j'espère que cette personne, Pierre, j'espère que tu t'amuseras sur Fallout 76. Mais me sors pas ça, me sors pas ça pour Fallout 76. tu me sortiras ça pour, par exemple, le prochain jeu de Kojima. Death Stranding. Pour Death Stranding, je veux exactement le même commentaire. Merci. Alors maintenant, nous sommes sur un commentaire. Alors, c'est comme si vous aviez un aimbot débile, un peu débile. C'est un peu débile. C'est comme si vous aviez un aimbot, c'est un peu débile. C'est justement le principe de ne pas avoir à viser. Il y a quelques points corrects dans la vidéo, mais il n'y a pas de mal de mauvaise foi. Alors, les gens utilisent la mauvaise foi. Ce terme, mauvaise foi, je crois que beaucoup de gens ne savent pas ce que ça veut dire. Alors, si je ne contreprenne pas mes mots aussi, j'ai dit que ça faisait débile car on enlève le zoom et le mode ralenti dans Fallout 4. Le buzz out ne ressemble plus à rien à part un aimbot débile. Oui. Alors, je vais encore en reparler. C'est VATS ou VATS ? Je ne sais plus, on s'en fout. Le fait d'avoir son arme là et le monstre sur le côté et vous tirez, ça touche le monstre, ça fait débile. C'est moche. C'est moche. Donc, encore une fois, c'est une personne qui n'a rien compris à mes mots et c'est Tris, qui répond complètement à côté. Et bien sûr, la personne n'a pas répondu. Mais bon, c'est comme ça. C'est la plupart des commentaires, c'est comme ça. Alors maintenant, on va passer à un autre commentaire. C'est un peu le même système que les commentaires d'avant. C'est-à-dire que les commentaires en fait commencent très mal et finissent bien. C'est très très bizarre les gens. Alors sur d'autres jeux, je peux faire du 10 000 FPS, ma souris à 153 boutons, le mec se touche en permanence. Je ne peux pas faire du 10 000 FPS, je ne peux pas faire 153 boutons. Si je me touche en permanence, je ne pourrais pas faire cette vidéo. Donc, je lui ai dit, tu es dans le top 3 des commentaires débiles. Bravo, bien joué, d'ignorer 80% de la vidéo et sortir ton commentaire à la con. Alors après, le mec, dans un sens, répond, à la limite, c'est du troll, mais c'est du troll sympathique et je trouve ça drôle. Je vais viser la première place. Le reste de la vidéo est très intéressant et très pertinent. Qu'est-ce que tu veux que j'en dise ? En tout cas, bravo pour cette réponse virile. Alors, c'est ça qui me gêne. Alors, je ne sais pas si la personne est réelle, sympa, ou alors, elle continue à répondre pour juste amuser la galerie. En tout cas, voilà, c'est ce que j'ai répondu. Moi, je suis le gentil con. Donc, j'ai dit, merci beaucoup, et là, s'il y a bien pire dans les commentaires, tu devrais aller regarder, ça risque de bien faire rire. Donc, voilà, moi, je suis le gentil con, donc je vais dire que la personne est devenue gentille sur le deuxième commentaire. Mais voilà, c'est plutôt comique. Mais bon, on va voir le reste. On va voir le reste. Alors maintenant, on a encore le même type de commentaire avec une différence entre fondation 7 qui doit faire charger plein de mobs, de propres sur la map et code qui doit juste charger les joueurs et qui n'est presque pas consommateur en ressources. Ce n'est pas une comparaison que tu peux faire. De plus, il est stupide d'annuler ta précommande pour ça car ces lags vont être fixés lors de la prochaine mise à jour. donc il y a énormément de choses fausses en fait dans ça. Alors, je explique, il ne faut pas excuser la mauvaise optimisation car le jeu semble plus gros. Donc après, si on veut parler de vrais termes, alors je sais exactement et je l'ai dit ça, je sais que ça ne marche pas du tout comme ça les jeux vidéo, mais si on veut comparer les tailles en fait et le fait que les jeux en fait soient plus lourds l'un que l'autre, donc Call of Duty, en fait, Black Ops, fait à peu près 90 gigas. Très gros. Et du coup, en fait, Fallout 76 en faisait 50 à peu près, à peu près 50. Donc du coup, si on prend, si on prend ça, si on prend ça qui est faux, qui est une phrase fausse, de base, qui est une phrase fausse parce que ça ne marche pas comme ça les jeux vidéo, c'est géré par l'optimisation, c'est géré par les shaders, etc. Donc ça, c'est faux, ce que la personne nous présente. Donc moi, j'ai répondu avec une chose complètement fausse aussi. Donc, en toute logique, Call of Duty est plus gros, donc plus compliqué à faire tourner. Et du coup, Fallout 76 est beaucoup plus simple parce qu'il est beaucoup moins lourd. Voilà. Donc voilà, ça aussi, c'est complètement faux, mais c'est une réponse à la personne. Donc voilà, ça, 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 c'est, il ne faut pas répondre des choses comme ça, c'est bête, c'est bête. Et après, encore une fois, j'ai rajouté que le fait qu'il ne faut pas vraiment excuser le jeu en disant que ça va être mieux plus tard. J'avoue, certains sont mieux plus tard, oui, mais là, c'est Bethesda, ce n'est pas un studio indé avec trois personnes, c'est un studio triple A qui sort des jeux énormes comme Pre et Doom, par exemple. Très, très bon jeu, les deux, prenez-les, je les ai faits sur la chaîne, allez la voir si vous êtes intéressés. Les deux fonctionnent parfaitement bien depuis le jour 1 et Bethesda possède énormément de ressources. Donc voilà, donc encore une fois, on ne parle pas, je n'arrête pas de toucher mes cheveux, je ne sais pas pourquoi, on ne parle pas d'un jeu indé fait par trois mecs qui travaillent dans un couloir ou dans les chiottes, on parle quand même de Bethesda, donc l'optimisation, ils peuvent le faire dès le début, même si c'est une bêta. Il y a des bêta qui tournent très, très bien, si on veut encore parler de Call of Duty, la bêta de Call of Duty déjà tournée à plus de 100 FPS sur mon PC, sur ma machine, voilà, juste au cas. Donc maintenant, encore un commentaire qui a mal fini avec Je Me Contente de ce que j'ai, je pense qu'on ne peut pas juger un jeu que sur une bêta, laissons quelques semaines de passer, les améliorations, après j'ai expliqué que ça fait deux mois qu'on sait que la bêta est le jeu fini, donc on peut toujours rêver pour des optimisations, à la limite, oui, il y en aura sûrement, mais voilà, le jeu ne changera pas. Il y aura des mages avec des quêtes supplémentaires, des DLC, etc., c'est la mécanique du jeu en ligne. Donc encore une fois, ça c'est des choses que tu ne sais pas, que personne ne sait, et après je lui explique que tu payes 60 euros pour un produit maintenant, tu ne le payes pas pour deux ans, tu ne le payes pas après 350 000 ans et 350 000 mises à jour, DLC, etc., tu es 60 euros, c'est pour le jeu maintenant, donc maintenant, il faut y jouer au jeu, voilà, tu ne payes pas le jeu pour y jouer dans deux ans, c'est ça que j'ai essayé d'expliquer, mais après, je suis habitué au jeu en ligne avec leur bug, défaut, début, WoW, Tezo, Guild of War 1, 2, et surtout, nous sommes habitués chez Bethesda, au début, truffé de bug, donc voilà, j'ai dit complètement que c'était triste, parce que, je ne sais pas quoi dire, je ne vois pas pourquoi on laisse passer encore ce système de Bethesda qui fait de la merde et tout le monde est d'accord avec ça, donc voilà, encore une fois, c'est triste. Alors maintenant, c'est une catastrophe, alors, alors déjà, on commence, bon, j'écris ce commentaire sur des trous de balles qui n'ont jamais touché un Fallout de leur main et qui causent, alors déjà, on prend ça, on regarde ma réponse, du coup, je n'ai pas besoin de lire toutes tes conneries, vu que tu ne parles pas à moi, et ouais, parce que j'ai joué à d'autres Fallout, donc, donc je m'en fous, c'est un ramassit de conneries, ah, bref, la personne voulait faire son malin et il y a des choses, en fait, ultra étranges encore, genre, tu devrais retourner sur Xbox One, donc là, en fait, on parle vraiment du principe que le mec est là pour t'enfoncer complètement avec des clichés à mort, genre, eh, va jouer sur Xbox, gamin, touche à un autre jeu, mais tu n'as jamais touché à un jeu de ta vie, voilà, on part sur ça, c'est lamentable, c'est chiant, on l'a lu ça 50 fois, on s'en fout, arrête de chercher de clasher des développeurs de Fallout alors que peu de développeurs comme eux font des jeux aussi complets que la saga Fallout et qu'ils essayent de sortir ordinaire avec sa clashe et puis Fallout n'est pas connu pour sa qualité malgré qu'elle était raisonnable pour les mains mais pour son gameplay ça ne veut rien dire ça ne veut rien dire le mec il confond tous les mots et tout ça la qualité d'un jeu tu le juges par plusieurs critérias en fait par plusieurs critères même et tu ne peux pas dire ça c'est complètement débile mais bon après vous n'avez qu'à lire le reste franchement moi ça me débecte c'est vraiment le commentaire à la con pour moi mais voilà si vous commencez avec un commentaire comme ça honnêtement je ne vais pas perdre mon temps à le lire surtout que de 1 vous n'allez sûrement jamais me répondre et de 2 si ça commence aussi fort c'est que le reste ça va sûrement être de la merde et la plupart du temps c'est ça et là ça l'est donc voilà on passe au suivant c'est tellement con alors maintenant on va passer dans un commentaire en fait qui change qui manipule ce que je dis et qui change complètement ce que je dis c'est un peu abusé j'ai pris la peine de t'écouler jusqu'à la fin j'aimerais m'hésiter entre mauvaise foi et vision partielle des jeux vidéo mauvaise partielle des jeux vidéo en général apparemment je rentrerai pour le second bien que sur certains passages je miserai plus sur la mauvaise foi ou de l'oubli d'informations volontaires n'étant pas un expert en FPS je me contente de dire que ce passage là était celui que j'en ai plus juste sur ta vidéo donc apparemment le mec il connait rien du tout au FPS et de comment ça fonctionne bon ok ça marche après viens ensuite ta blague sur les claviers je comprends que tu sois agacé je suis désolé parce que BTC n'a pas pris en compte cette situation principale j'aurais dû dire typiquement française qu'il y a le Azerty laissant 30 que tout le monde ne fonctionne pas en QWERTY blablabla alors ça c'est drôle parce que sans compter que l'on peut remapper ses touches ou y affecter des raccourcis souris alors encore une fois je vais le répéter parce que ces personnes là ne comprennent rien à rien apparemment j'avais dit que vous pouviez remapper les touches par les options par le menu des options mais en fait si vous mettiez Z par exemple pour avancer sur le clavier votre personnage allait avancer tout marche par contre dans les menus donc menu pip boy menu du jeu sur pause et tout ça ça ne va pas marcher c'est à dire qu'en interne le jeu est calqué sur du QWERTY encore une fois donc apparemment les gens ne comprennent pas ça quand je parle c'est pas grave j'ai l'habitude mais encore une fois comment après moi je parle de la différence entre QWERTY et Azerty tout ça les jeux la plupart du temps quand on les télécharge sur Steam ou tout ça qu'on les achète si vous êtes en Europe enfin en France en Belgique et dans certains endroits aussi du monde je crois bien ils utilisent les Azerty en fait votre jeu va directement marcher sur des claviers Azerty c'est fait automatiquement par rapport à votre région mais après la plupart du temps c'est calqué sur du QWERTY ok ça marche vous remappez les touches et ça marche là ça ne marche pas parce qu'encore une fois dans le menu ça ne marche pas parce que le jeu est calqué en interne est calqué sur du QWERTY point barre donc encore une fois c'est répondre à côté à côté des choses c'est énorme ça n'a rien à voir avec ce que j'ai dit c'est abusé enfin voilà après on enchaîne avec Fallout 4 c'est bien Fallout 4 c'est mal tu as joué à Fallout 4 sans spoiler personne Fallout 4 c'est un peu kiff kiff il y a quelques différences mais bon on ne peut pas dire que BTSA soit foulé raté innové il aurait dû un bon point développé dans le cadre d'une critique d'ailleurs ça aurait été un bon point à développer j'en ai pas parlé que Fallout 76 et Fallout 4 étaient extrêmement similaires point d'interrogation je sais pas si j'en ai parlé mais ça je pense que tout le monde l'a compris que c'était plus ou moins similaire vu que c'est le même moteur je suis sûr que je l'ai dit ça donc voilà la personne je sais pas m'a sorti ça je sais pas pourquoi du tout après le jeu un peu trop orienté console comme la majorité des derniers jeux je peux pas dire que ce soit ravi mais bon c'est un fait joueurs PC et console veulent jouer ensemble et on va dire que c'est le prix à payer je suis pas fan mais bon c'est comme sur la plupart des derniers jeux sortis donc encore une fois on s'habitue à manger de la merde donc on en reveut apparemment et 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 Fallout 76 n'est pas crossplay non pas cross plateforme pardon il est pas cross plateforme on va pas pouvoir jouer avec les consoles donc non non encore une fois ça sert à rien de dire ça après l'inventaire ce brouillon n'aurait été sympa de préciser que tu as une roue alors ça oui ça c'est le franchement c'est la seule chose que je crois qui est vraiment vraie c'est vrai que je n'ai pas parlé de ça on peut mettre à peu près des objets en fait en raccourcis ouais 10 et 12 objets je crois un truc comme ça mais encore une fois c'est pas exactement mon argument mon argument était que le Pip-Boy ne fait plus affaire parce que c'est un jeu qui mérite d'aller plus vite parce que le temps ne s'arrête pas il n'y a pas pause et du coup il faut un inventaire en fait plus facile d'accès il va falloir utiliser l'inventaire pour moi je pense pendant les combats et des trucs comme ça donc voilà donc oui après on peut dire que la roue peut changer les choses et peut beaucoup aider oui c'est vrai c'est vrai j'avoue ça c'est pour moi donc ça c'est la la chose la plus intelligente que cette personne ait dit pour le moment et après fameuse mise des poids comme précieux voilà de survival donc manger boire dormir l'inventaire j'en passe ils sont absolument rien innové ou du moins j'ai pas vu la différence après moi c'est ça qui me fait rire c'est ça si pour un joueur FPS ce sont des fonctionnalités chiantes j'en conviens pour un joueur sur rough c'est juste le minimum donc encore une fois on repart dans le dans l'insulte cachée en fait dans l'insulte cachée ouais toi tu joues à Call of Duty tu connais rien à la survie tu devrais pas jouer à un fallard donc voilà donc encore on en repart avec ça machin on a compris les jeux vidéo se résument pas au FPS Call of Duty voilà alors le mec le mec ce qui est marrant ce qui me ferait c'est que le mec cite exactement les jeux que j'ai cités mais change exactement ce que j'ai dit aussi c'est que voilà alors on vient à préciser les usines dans les arguments en 2018 comme bien avant les jeux vidéo ne se résument pas au FPS Call of Duty Fortnite PUBG certains succès tant mieux ils ne représentent pas une partie de la communauté je vais raconter les FPS on trouve des jeux stratégiques Starcraft blablabla jeux de survie traitant Daisy Rust 7 Day Project Zone Boy etc jeux de simulation tout ça ça ne sert strictement à rien déjà je m'en fous de ton cours d'histoire sur les jeux vidéo j'ai dit que le PVP marchait très bien pour faire durer les jeux en longévité en ligne donc j'ai cité Call of Duty j'ai cité Fortnite j'ai cité PUBG j'ai cité toutes ces sortes de jeux avec lesquels la longévité continue grâce au PVP c'est tout c'est tout ce que j'ai cité voilà et j'ai dit que du coup en fait Fallout 76 voulait avoir du PVP pour gagner garder en fait cette longétivité avec le temps parce que c'est un jeu multijoueur c'est tout et c'est pour ça que je pense qu'ils ont mis du PVP parce que le PVP est très mal fait et du coup je pense que ça ne marchera pas mais je pense que dans la tête de Bethesda c'était ça c'était rajouter du PVP pour faire durer le jeu donc tout ce que tu me sors ça n'a rien à voir du tout avec ce que je viens de dire rien à voir rien à voir là tu me donnes un cours sur les jeux vidéo comme quoi il y a plusieurs styles de jeux ok je le sais déjà merci beaucoup ça n'a rien à voir avec ce que je dis alors après au même titre sans relâcher éternellement le débat alors ça c'est PVP PVE c'est son avis honnêtement on s'en fout on s'en fout après bien sûr le mec il en remet une couche pour rappel pour rappel la série des Fallout comme des Skyrim ne sont pas faites ah attends désolé pour rappel la série des Fallout comme des Skyrim ne sont pas faites pour des joueurs de Call of il est donc normal que Bethesda ait de faire plaisir à ses fans avant tout bon déjà ça c'est complètement faux ça c'est complètement un mensonge mais voilà donc encore on en remet encore une couche apparemment je suis catégorisé en tant que joueur de Call of ok et aussi dommage que l'arrivée du second temps un serveur privé ne soit pas mentionné on s'en fout les serveurs privés ils sont pas encore là on a le temps de les voir arriver donc on verra ça donc après en gros ce que j'ai dit moi j'ai dit que cette personne est typique qui va changer 99% des arguments présentés pour pouvoir argumenter par dessus donc voilà c'est ce que j'ai expliqué donc en gros le mec répond mais quasiment à rien du tout de ce que j'ai dit il a aucun contre-argument à part les choses qui changent la seule chose intéressante c'est ça voilà voilà donc tu prends tout son pavé tu effaces tout et tu gardes ça voilà tu gardes ça et là j'aurais dit ah oui c'est vrai j'ai oublié de le mentionner désolé voilà voilà et au passage j'ai dit que tu me rappelles des gens sur ma review négative de Shadow Tom Raider tu voudrais l'avoir tu vas sûrement aimer le jeu en plus oui je suis un peu méchant de temps en temps fait voilà voilà on va passer on va passer au commentaire suivant mais ça c'est un peu triste maintenant on passe à un commentaire en fait qui me rend triste honnêtement qui me rend triste alors déjà je trouve que ton avis est beaucoup trop tranché il faut bien comprendre que quand tu parles de goût et des couleurs tu ne représentes que toi et les gens de ton avis alors c'est vrai mais le problème c'est que j'ai exposé des faits aussi voilà le début de la vidéo on va dire le tout début enfin pas le tout début genre les deux tiers du début les deux tiers de la vidéo en partant du début ce sont des faits et après par rapport surtout au PVP en fait PVE tout ça c'est surtout mon avis personnel on va dire même si dans un sens ça peut être considéré comme des faits vu que voilà enfin bref d'accord mais voilà donc ça c'est faux pendant la vidéo je me suis senti influencé pour des points que je n'avais même pas remarqué bah c'est con on a joué à la bêta pendant toutes les heures étaient dispo et PS4 apparemment moins de problèmes on est tous d'accord on a surkiffé on attend le 14 impatients enfin en fait pour faire simple tout ce que tu reproches au jeu on est passé au dessus et on a aimé jouer ensemble à un Fallout alors ça c'est ça le problème en fait de cette personne c'est que la personne ne fait pas la différence entre aimer jouer avec ses amis et aimer jouer au jeu c'est à dire que moi si je prends des gens du Discord que je considère même comme mes amis et tout on se marre mais on a des fous rires on s'amuse mais on peut le faire sur Minecraft on peut le faire sur Blackout on peut le faire en mangeant une pizza et en parlant de rien et de tout on peut le faire en jouant à Pokémon c'est ça le truc c'est que je peux passer du bon temps avec des amis sur n'importe quel jeu mais est-ce que tu vas passer du bon temps avec tes amis en jouant en Fallout ça cette personne en fait ne sait pas faire la différence apparemment ce qu'il faut faire bien la différence c'est que est-ce que tu passes du bon temps parce que tu es avec tes amis ou tu passes du bon temps parce que tu aimes jouer au jeu ça c'est important et le pire c'est ça on est passé outre non il n'y a pas outre on est passé au dessus et on a aimé jouer ensemble on est passé au dessus donc en gros pour résumer la personne est passée outre tous les problèmes a complètement ignoré tous les problèmes que j'ai exposés genre les FPS tout ça machin et il a aimé jouer avec ses amis donc voilà donc voilà après la personne pense qu'à elle même parce que les autres on s'en fout complètement le FOV on s'en fout on est sur console et habitué à ne pas voir le toucher push to talk inexistant avec la partie de la PSK les graphics oui ils sont horribles mais on rigole vu que c'est pas ce qu'on recherche le PVP un peu foireux mais aucun problème pour le PVE j'ai croisé des mecs qui faisaient des missions en même temps que moi on s'est aidé machin tout ça donc le mec ignore complètement les problèmes il s'en tape aussi bien sûr alors moi j'aime bien cette partie là parce que les gens qui ont des problèmes si vous pouvez pas changer de l'OFOV que ça vous rend malade en fait ça vous donne le mal de mer on peut appeler ça comme ça de jouer à ses jeux bah voilà cette personne et l'exemple typique il s'en ff pas les couilles de vous il s'en bat les couilles de votre gueule donc voilà donc ça c'est plutôt sympa quand même comme mec merci beaucoup commentaire suivant donc maintenant on va encore passer sur un commentaire là alors plusieurs choses tu fais que comparer avec des jeux qui n'ont rien à voir exactement parce que je compare comment les jeux tournent sur le PC en fait pas du tout avec on parle pas de l'histoire et tout ça tu critiques mais c'est pas objectif encore une fois je pense pas que tu sasses ce que ça veut dire tu fais que démonter le jeu car tu es frustré si tu veux et je ne sais pas pourquoi toi seul le sais toi seul le sais mon frère tu dis beaucoup de la merde et si tu as payé 60 euros ton jeu tu t'en prends qu'à toi même non tu t'en prends que à toi c'est que tu es un pigeon on le trouve facilement à moins de 40 euros ok alors déjà si tu vas me sortir des sites qui donnent des clés tout ça honnêtement ça aide pas vraiment les développeurs ça aide pas vraiment ça les supporte pas vraiment d'acheter ce genre de choses donc dire que les gens sont des pigeons de payer le jeu 60 euros c'est quand même fort c'est quand même fort et c'est quand même assez salope de ta part donc après oui tu me cites des exemples ou tu as juste parlé dans le vent et bien je parle dans le vent comme toi tu veux quoi comme exemple mince j'ai encore perdu mon temps à répondre à des gens comme toi bye 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 c'est important donc voilà donc ça encore typique du commentaire un peu à la con qui est par ci par là qui veut juste commenter et mettre un dislike vas-y de toute façon on en a plein des comme ça hein on en a plein des comme ça alors maintenant alors maintenant on a un gros rageux je pense que c'est une connerie de comparer Red Dead Redemption 2 avec Fallout c'est pas du tout les mêmes jeux encore une fois j'ai pas comparé ce qu'il y avait à l'intérieur du jeu j'avais comparé les graphismes la beauté du jeu l'optimisation du jeu les mécaniques du jeu comment le jeu fonctionnait etc bref on s'en fout le jeu pendant on fait pas des concurrents et puis tout ça c'est pas rose non plus chez le dernier de Rockstar paraît que les consoles ont du mal à suivre niveau ventilation et framerate non le jeu est sur deux disques le retour d'un truc que je ne voulais plus voir pour ma part on est en 2018 après tout pourquoi on aurait des multidisques en 2018 l'opti c'est pas pour les chiens alors moi ça me fait marrer parce que un mec qui défend Fallout 76 me dit l'opti c'est pas pour les chiens ça ça c'est le ça c'est le mec il tire sur l'ambulance quoi après oui c'est moins grave que ce qu'on veut ce qu'on a vu ah c'est moins grave que ce qu'on a vu sur Fallout 76 mais bon en ce moment tout le monde ne parle que de Red Dead mes couilles comme le jeu parfait de la gêne vous voyez ça ça me fait penser un peu à un mec qui dit à son ex tous les jours toutes les heures que sa nouvelle meuf elle est parfaite elle fait tout etc sauf que quand on a rien à foutre de l'univers de Red Dead de Reed Dead bah ça gave d'entendre tout le temps de parler du jeu non je m'emballe lec mon ton de sœur moi c'est ma tête putain bah la vache là allez allez c'est compliqué celle là c'est compliqué alors qu'est-ce que je voulais dire alors qu'est-ce que j'ai dit je vais peut-être je vais peut-être lire ce que j'ai dit alors je lui ai dit d'arrêter de rager ah oui j'ai expliqué que Red Dead Redemption était à 90 gigas en fait et qu'il y avait deux cd pour une raison tout simple c'est que le premier cd en fait parce que oui sur ps4 je crois que sur xbox c'est exactement la même chose sur ps4 il y a deux cd donc un c'est l'installation en fait il y a beaucoup d'informations le jeu est très très gros donc un c'est pour installer les données et le deuxième cd c'est pour jouer tout simplement donc vous jouez avec le cd2 après je lui ai dit c'est pas c'est pas genre les vieux jeux sur playstation comme la final fantasy c'est que vous mettez le disque 2 pour pouvoir continuer et mettez le disque 3 pour pouvoir c'est pas ça c'est pas ça donc je vais expliquer alors le mec n'a jamais répondu on s'en fout et après je vais expliquer pourquoi j'ai comparé Red Dead Redemption 2 avec Fallout 76 c'est par rapport à la profondeur de l'optimisation du jeu les mécaniques ils sont très bien le jeu en fait fonctionne bien Red Dead 2 fonctionne très bien Fallout 76 ne fonctionne pas bien voilà c'est ça c'est seulement ça des gens ont répondu mais voilà quoi donc je sais pas est-ce que c'est un rageux de la vie est-ce qu'il avait mal été brossé ce jour-là j'en sais rien du tout mais c'est plutôt drôle oh mon dieu je vais mourir avant la fin de la vidéo et on va finir sur une note humoristique gros boulet arrête de raconter des conneries quand on sait pas mapper des touches on se t point barre voilà oh la vache alors je suis passé outre beaucoup de commentaires parce qu'il y en a qui étaient complètement débiles débiles et vraiment pas intéressants donc je suis passé outre ça tout ce qui était insulte tout ça je vous les ai pas montré parce que ça sert strictement à rien mais les côtés drôles en fait de certains commentaires je vous les ai montré j'espère que ça vous aura plu personnellement honnêtement si vous dislikez la vidéo ou vous la likez c'est pas vraiment important pour moi ce qui est important c'est des commentaires mais les commentaires si vous me sortez des merdes comme ça honnêtement je plains les gens je plains les gens en fait qui défendent le jeu mais qui défendent les jits qui défendent avec des arguments qui défendent tout ça etc je vous plains vous pourquoi parce que vous vous retrouvez dans une communauté avec des débiles mentaux très très haut niveau très très haut niveau et ça c'est triste ça c'est triste je voudrais pas être dans la même communauté que en gros je voudrais pas que ça soit mes voisins mais voilà ce sera tout pour cette vidéo qui est sûrement au moins de 30 minutes moi ça va faire 1h20 que j'enregistre ça va faire 1h20 que j'enregistre il y avait énormément de commentaires certains qui étaient un plus intéressant donc j'ai pris vraiment ceux qui pouvaient faire réagir les gens vous faire rire ou vous faire comme ça oh putain il est con ce mec voilà donc voilà j'espère que ça vous aura plu merci beaucoup à tous ceux qui regardent merci beaucoup à tous ceux qui me supportent merci beaucoup à tous ceux qui ont commenté j'ai répondu quasiment à tous les commentaires je crois 90% des commentaires mais voilà je pense que je continuerai à faire des vidéos sur Fallout 76 vu que ça fait des vues ça fait des vues non mais surtout c'est les commentaires en fait qui m'intéressent mais voilà je vais continuer à faire des vidéos je pense quand il sortira bien sûr et je vais voir en fait si ça m'éliore si ça m'éliore je ferai des vidéos en disant le jeu s'est amélioré et c'est ma faute enfin c'est ma faute de ne pas avoir cru en Bethesda voilà mais si ça reste toujours de la merde je le montrerai et j'arrêterai pas de le dire voilà ça vous pouvez en être sûr voilà ça sera tout pour cette vidéo merci beaucoup d'avoir regardé d'être resté jusqu'à la fin pourquoi j'ai des écouteurs mais j'en sais strictement rien parce que j'ai pas de musique qui tourne j'ai pas de son en fait donc je sais pas pourquoi je les ai mais en tout cas bonne journée bonne nuit moi c'est la nuit pour moi en tout cas merci beaucoup d'avoir regardé à la prochaine salut ciao c'est la nuit